Et salut tout le monde les gars, salut Thor, bon j'espère que ça va chez vous. Si vous n'étiez pas sur mon live ce matin, je vous dis bonjour pour ceux qui étaient là, rebonjour. Compliqué cette journée, compliqué, j'ai l'impression d'être un petit peu en lendemain de cuite. J'ai pris une grosse claque ce matin, pas forcément positive, mais je me sens vraiment trahi. Voilà, je ne vais pas vous mentir, je me sens trahi par Konami. Et je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo, parce qu'en fait, je ne comprends pas ce que Konami a fait par rapport au 9 septembre quand je suis allé chez Konami UK. Donc, il y en a qui vont dire, ah bah voilà, lui Thor, il se dédouane parce qu'il nous a vendu le jeu, je ne sais pas quoi, et arrivé là, il va dire que ce n'était pas le même jeu, etc. Bah, je ne me dédouane pas, mais je vais t'expliquer exactement les différences qu'il y avait avec la version que j'ai testée. Et bien sûr, il y aura d'autres vidéos pour analyser cette sortie, qui est peut-être une des pires sorties pour un jeu de football, je ne vais pas vous mentir. Encore une fois, il y a du positif, mais il y a du négatif. J'en parlerai encore une fois dans des vidéos suivantes, parce que j'ai énormément de choses à dire. Mais aujourd'hui, je t'explique pourquoi le jeu qui est sorti ce matin, bah moi, je ne l'avais jamais testé ce jeu-là. Allez, c'est parti pour la vidéo. Alors, si tu as vu mes dernières vidéos, franchement, je partais plutôt confiant, je partais plutôt content même. Je vous avais dit que j'avais hâte de tester eFootball le 30 septembre, donc aujourd'hui, parce que j'avais aimé ce que j'avais vu chez Konami UK. Il y avait bien sûr des choses qui n'allaient pas, je vous en avais parlé en vidéo. Je vous avais expliqué ce que m'avait présenté Konami. Je ne vous avais pas vraiment donné mon avis, je vous avais dit que moi, j'étais là pour vous rapporter des choses. Mais j'avais hâte de tester le jeu, de poncer le jeu, encore une fois, pour savoir ce que le jeu avait dans le vent. Le gros problème, c'est que le jeu qui est sorti ce matin, bah, il est très, très, trop différent de la version que j'ai testée, bah moi, il y a trois semaines. Encore une fois, tu vas me dire, bah, c'est tout le temps comme ça, c'est tout le temps comme ça. Les jeux, quand vous allez les tester, après, ils sont modifiés, et puis, ce n'est plus le même jeu. Oui, mais en général, ils ne sont pas forcément complètement différents, et surtout, ils ne sont pas forcément complètement en recul. Moi, j'ai l'impression d'avoir testé une version qui est bien plus évoluée que ce qui est sorti ce matin. Et ça, bah, c'est incroyable. Je me sens quand même un petit peu trahi par Konami, parce que pour moi, c'est un petit peu mensonger ce qu'ils ont fait, tu vois. Ils nous ont fait tester une version qui n'était pas buggée, et encore une fois, je vais t'expliquer tout à l'heure les différences. Mais franchement, les différences, elles ne sont pas minimes, elles ne sont pas grandes, elles sont énormes. Et ils nous ont fait tester une version qui n'était pas buggée, pour qu'après, bah, nous, qu'est-ce qu'on fait ? On vous la rapporte comme on l'a testé, tu vois, en vous donnant les points forts et les points faibles. Et une fois que le jeu sors, bah, ça n'a plus rien à voir. Donc, en fait, quel intérêt j'ai maintenant à aller tester un jeu comme ça ? Parce que, si j'avais su, franchement, je vous dis la vérité, j'y serais pas allé, puisqu'il n'y a aucun intérêt, finalement. Je vous dis la vérité, on peut les mettre à la poubelle, elles n'ont plus aucun intérêt, puisque ça n'a rien à voir avec le jeu qui est sorti. Et ça, franchement, moi, je suis fâché, notamment parce que j'ai perdu du temps, mais en plus, parce que j'aime pas passer pour un con, tu vois. Et moi, vous savez que je suis franc, je vous dis ce qui va, ce qui va pas. C'est ce que j'ai fait sur les trois vidéos, mais encore une fois, ça n'a rien à voir avec la vidéo d'aujourd'hui, avec le jeu d'aujourd'hui. Là, si t'es resté jusque là, tu attends que je t'explique vraiment les différences. Il y en a, et tu vas voir qu'elles sont quand même très grandes. La première différence qui est pour moi incompréhensible, c'est au niveau du gameplay, déjà, il y a plein de trucs qu'il n'y a pas. Dans la version que j'ai testé, j'avais le powershot, les passes courtes puissantes et les passes longues puissantes. Il nous avait dit, les passes longues puissantes, vous ne les aurez pas à la sortie, ça viendra en DLC, ça, on le savait. Le problème, c'est qu'ils ont tout enlevé, même les passes puissantes à ratère, même les tirs puissants. Ce qui fait que le gameplay, il devient beaucoup trop mou. Il n'y a plus aucune variété dans les passes et dans les tirs. Les tirs, ils ont tous l'air mous, les passes, elles ont toutes l'air molles. Avec ces passes et ces tirs puissants, du coup, il y avait plus de variété. Déjà, c'était beaucoup mieux. Là, il n'y a aucune variété, c'est dommage, et ça rend le jeu plat. Monsieur Quinto, il a dit un truc qui est très vrai, il a dit, le jeu, en fait, il n'a pas d'âme. Il a raison, là-dessus, il a raison. Mais ce n'est même pas ça le pire. Moi, ce qui me dérange le plus, et là où je ne comprends pas Konami, pour moi, c'est même limite malhonnête, je vous dis la vérité, c'est au niveau des bugs. Parce que là, sur tous les contacts physiques, il y a des bugs. Il y a des bugs, c'est n'importe quoi. Ça bug dans tous les sens, le jeu, il n'est pas fini. J'ai l'impression que c'est un jeu bêta test pour les développeurs et pour qu'ils ajustent des trucs. Eh bien, croyez-le ou pas, d'ailleurs, si vous ne me croyez pas, tant pis pour vous, moi, je ne peux rien faire pour ça. La version que j'ai testée chez Konami UK n'avait pas ce problème. Et tout le monde dit la même chose. Quand vous parlez avec les youtubeurs anglais, eux, ils avaient relevé qu'il y avait des problèmes de collision, mais ils n'ont jamais dit que c'était à ce point-là. Là, c'est toutes les collisions qui sont toutes buggées. C'est à 100%. Incroyable. C'est incroyable pour une sortie de jeu d'avoir autant de bugs. Ça rend le jeu presque injouable. Donc, tu vois que je te dis quoi ? Je te dis que la version que j'ai testée n'a rien à voir. Là, tu comprends quand même. Imagine le jeu qui est sorti ce matin. Tu rajoutes déjà rien que les touches de gameplay et tu enlèves les bugs. Ça change quand même beaucoup de choses. Après, il y en a qui m'ont parlé des graphismes. Là, les graphismes, je vais vous dire la vérité. Les graphismes que j'ai sur PS5 ce matin sont les mêmes que j'avais là-bas. Il y en a qui trouvent ça très moche. Moi, je ne suis pas d'accord. Reprenez exactement ce que j'ai dit mot pour mot. J'avais dit que c'est PES21 avec un filtre de texture. C'est encore ce que je pense. Je trouve que c'est la même chose. C'est PES21. Ce n'est pas plus beau. Ce n'est pas plus moche avec des textures qui rendent le jeu plus beau. Je vous avais dit que ce n'était pas un jeu qui est top next gen. C'est ce que c'est. Je trouve que ce n'est pas non plus dégueulasse. Ce n'est pas pour moi un jeu PS2, PS3 ou mobile. Ça, moi, je ne suis pas d'accord. Notamment, sur tout ce qui est zoom, ralenti, les têtes sont quand même bien faites. Après, ils ont toujours ces problèmes de bouche. Mais ça, encore une fois, c'était la même chose. Donc, je suis là pour vous donner les différences et les similitudes. Autre similitude, au niveau de la pelouse. Beaucoup la trouvent moche. Ça, je vous avais prévenu, les gars. Moi, je trouvais que ça avait un espèce d'aspect brocoli. C'est toujours la même chose. Après, est-ce que c'est ça qui fait que le jeu paraît moche pour certains ? Je pense. Je pense qu'avec les mêmes graphismes, tu mets une belle pelouse qui paraît bien plus réaliste. Je pense que ça changerait pratiquement tout l'aspect. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc, vous voyez un petit peu mon état d'esprit. Encore une fois, si vous me connaissez, vous le savez. Je ne vais pas cracher sur le jeu parce que pour moi, il y a des bonnes choses. Mais il y a beaucoup de mauvaises choses et beaucoup de choses qui rendent l'expérience compliquée, très compliquée pour juger le jeu. Et je comprends tout à fait qu'il y en a qui ont testé un match, deux matchs et qui suppriment parce qu'ils détestent. J'en suis conscient. Encore une fois, moi, dans mes futurs analystes, je vous dirai ce que je trouve bien et ce que je trouve pas bien. À l'heure actuelle, s'ils ne corrigent pas ces bugs, la sortie d'eFootball va être comparable à un Cyberpunk, un jeu complètement bugué et pratiquement injouable. À la différence près que sur Cyberpunk, ils avaient eu une campagne de communication incroyable et très bonne. Ce qui fait qu'il y avait plein de gens qui avaient acheté le jeu à la sortie. Après, ils étaient dégoûtés. Mais au moins, ils l'avaient acheté. Là, avec la campagne de communication que nous a fait Konami, il y a plein de gens qui ne vont même pas vouloir le tester. Et ceux qui vont quand même le tester, ils vont être dégoûtés parce que trop de bugs, trop de problèmes. Et ça, c'est bien dommage, mais c'est bien fait pour eux. La dernière chose dont je voudrais parler, mais je pense que ça va aussi avec le bug des collisions, c'est qu'au niveau de l'inertie des joueurs, là, les joueurs, des fois, ils mettent 10 ans à se retourner et à repartir. Je vous avais dit que ça, moi, j'avais trouvé ça bon, mais j'ai l'impression qu'ils l'ont augmenté. Et des fois, les joueurs, tu as l'impression que c'est des tractopelles. Ils ont trop de mal à se retourner. La version que j'ai testée, en tout cas, je ne comprends pas. Est-ce que là, c'est une version 1.4 et que j'ai testé une version 2 ? Je ne sais pas. Mais du coup, pourquoi avoir sorti cette version plutôt que la version qu'on a testée chez Konami UK ? Si on l'a testée, c'est qu'elle est jouable. Si elle est jouable, c'est qu'elle doit pouvoir être sortie. Pourquoi ce n'est pas le cas ? Je ne comprends pas. Konami, ils ont encore fait une petite dinguerie, mais ça, je vous en parlerai dans une autre vidéo. Parce qu'on nous avait annoncé quoi depuis le début ? Qu'il n'y aurait que 9 équipes. J'en avais fait des vidéos. Konami nous avait fait voir des visuels avec ses 9 équipes partenaires. Sauf que quand tu lances le jeu et que tu vas en online, finalement, tu as toutes les équipes. Ligue 1, Première Ligue, Ligue A, série A, série B. Bref, encore une fois, c'est à n'y rien comprendre. Konami a fait les choses à l'envers en communication. Sauf que le problème, c'est que là, ils nous ont prouvé que même en sortant le jeu, ils avaient encore une fois fait les choses à l'envers. Et ça, c'est encore plus problématique que la communication. Parce que dans un jeu vidéo, le principal, c'est toujours le gameplay. Malheureusement, la Konami, franchement, ils se sont vraiment plantés. Qu'est-ce qu'ils doivent faire pour corriger ça ? Il va falloir une mage d'urgence. Le problème, c'est que Konami, dans l'urgence, ils ne savent pas travailler. Ils sont plutôt connus pour nous sortir des mages, des jours, voire des semaines après. Si c'est ça, je donne malheureusement pas cher de la peau de cette e-football. Voilà, les amis. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires. Croyez-moi, je vais revenir pour vous donner mon avis détaillé sur ce jeu. On va se faire des lives, bien sûr, sur YouTube. En attendant, les gars, je vous fais des bisous, c'était du tort. Ciao, les gars.